Le cancer du sein Tu es chrétienne Tu es musulmane C'est ce que Dieu m'a demandé de lui poser comme question Tu parles mes amis Tu as vu que Allah n'a pas pu faire quelque chose C'est ça Bon Seulement Carmel Jésus Christ fera quelque chose Est-ce que tu veux le suivre Attendez attendez Est-ce que tu veux suivre Jésus Oui Oui Alors Dieu ne veut pas que ce soit moi qui prie Il veut que tous les arabes Frères et sœurs qui sont avec nous dans le royaume de Dieu Tous mes frères et sœurs arabes D'origine Qui sont en Christ Viennent prier pour cette femme Je dois obéir au Seigneur Venez Et la dérision Vous allez voir vous-même Kenza Bien Les descendants d'Abraham Bien sûr Je cède Allez-y Entourez-la Parce que Allah n'a fait rien pour elle Maintenant Invoquons Jésus Christ de Nazareth Alléluia Oh Dieu magnifique Alléluia Jésus Allez-y Tell me Jésus 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 Je vous remercie, et je vous remercie, et je vous remercie à l'âme, qui est saufa, tu raccoules à la Messie, et bien là, que Dieu est le humain, et 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 que Dieu est le humain, au nom de Jésus, soyez guéris, et remplis dans l'Esprit de Dieu, et que ce soit la puissance de Dieu sur toi, et sur ta famille, au nom de Jésus-Christ en Nazareth, Amen, et gloire à Dieu, merci Seigneur, et qui je peux nous faire un, aujourd'hui c'est le ramadan, mais nous, c'est Jésus-Christ, et au nom de Nazareth, nous sommes, c'est pas l'Esprit-on-là, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ, et on fait une sacristie maintenant, au nom de Jésus, que le Messie-le-Mont, et qu'il trouve en Jésus, à l'instant même, qui sont conviertés, au nom de Jésus, Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, Jésus-Christ, c'est tout ce que tu fais, dans la vie de chacun de nous, je sais que tu vas toucher encore les mises en main, au milieu de ce ramadan, tous les démons, je le chasse, au nom de Jésus-Christ, car c'est Jésus qui est la vérité, la vie, au nom de Jésus, Amen, Bonjour frères et sœurs, il y a Dieu, la semaine passée justement, par rapport au mois sacré du ramadan, par rapport aux musulmans, comme il a été appelé bien sûr, et une fois, comme par hasard, j'étais en train de regarder sur TV de vie, donc, plutôt, sur YouTube, j'avais une curiosité pour la franc-maçonnerie, j'ai dit, mais c'est quoi ça ? Comme par hasard, j'ai tapé sur YouTube, je suis tombé sur une vidéo au hasard, cette vidéo-là, c'était un Américain, il était un ancien sataniste qui s'est repenti, il parle justement de beaucoup de signes que ces satanistes utilisent pour se reconnaître dedans, parmi tous ces signes-là, il y avait un signe qui m'a beaucoup interpellé, c'est normal, c'est par rapport à mes origines, tout ça, parce que je suis d'origine algérienne, je suis né cabule, ça veut dire, je suis né cabule, j'étudie en arabe, je vous parle en français, ça veut dire, mes frères et sœurs, c'est à vous de choisir votre voie, personne ne sera jugé à votre place que vous, donc, il m'a montré un signe qui porte trois choses, au sommet, il y avait une épée, il a dit, l'explication, ça signifie la mort, la cimetière, après, juste au milieu, c'était la lune, il a dit, c'est le dieu Baal, en bas, c'était une étoile, c'était, je crois qu'il a dit, c'est la reine du ciel, voilà, après, quelques jours, ils sont passés, la dernière fois, c'était un lundi, totalement le démon, c'était le premier jour de Ramadan, le lundi, je me suis rendu au travail, je commence à 7h, donc, c'était pas un peu l'heure, j'étais en train d'écouter un des prêches, justement, des enseignements du frère Shura, et il y avait une voix qui me dit, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi les musulmans, jeûnent par rapport à la lune, parce que c'est vrai, chez les musulmans, en fait, il y a le calendrier, par exemple, nous, on a un calendrier pour tout le monde, il y a un calendrier musulman, dans le calendrier musulman, il y a tous les mois, parmi ces mois-là, il y a eu le mois de Ramadan, normalement, on sait que, par exemple, le 1er janvier 2015, c'était le jour, donc, normalement, je n'ai pas à attendre la lune, ou quoi que ce soit, par contre, ce qu'il a voulu me faire comprendre Dieu ici, c'était quelque chose de très important, parce que, chez les musulmans, avant de jeûner, il y a toujours la nuit de doute, et avant aussi, la fête de l'Aïd, c'est-à-dire le dernier jour de Ramadan, c'était toujours la nuit de doute, il me dit, est-ce que tu sais pourquoi, c'est parce que, tout simplement, c'est pour le Dieu Baal, parce que, si c'était pour le calendrier musulman, c'est clair, le mois de Ramadan, il commence telle date, mais pourquoi attendre la lune, il faut voir la lune, pour commencer le jeûne, il m'a dit, tout simplement, c'est le Dieu Baal, donc, pour ceux qui veulent se repentir, Dieu, il nous donne des messages, pour que, pour ceux qui veulent, éviter cette voie-là, j'étais dedans, j'étais aveuglé, mais je suis dans la lumière, je remercie Dieu, pour tout ce qu'il fait, je remercie Dieu, pour tout ce qu'il fait, applaudissez Dieu, bien sûr, pas moi, parce que c'est lui qui me parle, je suis juste qu'une trompette, donc, je prie pour tous les musulmans, qu'ils puissent prier, même l'islam, il parle de la scientification, scientifie-toi, et prie le véritable Dieu, le véritable Dieu va se révéler, à toi, car c'est un Dieu vivant, il m'a montré quelque chose, juste un petit, voilà, parce que j'ai beaucoup de sorcellerie, moi, dans mon pays, j'ai beaucoup de sorcellerie, j'ai tout essayé, j'ai tout essayé, parmi eux, j'ai essayé même, ceux qui guérissent, avec le Coran, justement, j'ai essayé, pas, un imam, ou deux, tout ça, j'ai essayé plusieurs, j'ai essayé des gens, qui ont ouvert des cabinets, coraniques, pour guérir, ça n'a pas marché, même, ça fait pas longtemps que je suis en France, ça fait trois ans, alors, même ici en France, quand je suis arrivé, j'ai appelé Radio Boreafem, il y avait un imam qui donnait des émissions, par rapport au Coran, tout ça, je l'ai appelé, je lui ai dit, s'il vous plaît, est-ce que vous faites Rukia ? Il m'a dit, moi je ne fais pas, mais j'ai un ami qui fait ça, Rukia, en fait, c'est un truc qu'ils utilisent, dans l'islam, ça veut dire, c'est pour éloigner, mauvaise chose, la sorcellerie, tout ça, voilà, avec de l'eau, il va lire le Coran, tout ça, donc, voilà, après, il m'a donné un numéro de quelqu'un, j'ai été le voir, je ne me rends pas, j'ai pris un abonnement chez lui, je lui ai dit, moi la sœur Saundrie, avec moi ça ne s'arrête pas, je l'enlève aujourd'hui, demain elle revient, j'ai pris un abonnement, après, je pars, ça ne fait rien sur moi, mais il me dit, mais il me dit, Morad, je n'ai jamais vu quelqu'un qui est attaqué comme toi, je lui ai dit, pourquoi ? Il a dit, je l'enlève aujourd'hui, demain ça revient, ben je lui ai dit, c'est pour cela que j'ai pris un abonnement moi, voilà, après, après, une fois que moi j'étais touché, ma femme, elle a connu un ami à elle, enfin, une personne que Dieu l'a présenté, elle rentre à la maison, elle, elle est devant l'ordi, Jésus Christ, tout ça, moi devant Mathilde, les films, tout ça, une fois on s'est prêté à sortir, elle était en train de se préparer, je mettais mes chaussures, je regardais, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle regarde ici ? J'ai regardé quelques instants, j'étais en train de pleurer, de pleurer, je me cachais pour qu'elle me voie pas, c'est normal, je suis un homme, je n'ai rien compris, elle me revient, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as toi ? Ben je lui ai dit, je ne sais pas, je regarde, je pleure, je n'ai rien compris moi, elle m'a dit, tu sais c'est quoi ? Je lui ai dit, elle m'a dit, c'est le Saint-Esprit, mais je lui ai dit, mais c'est quoi ça ce Saint-Esprit ? Bon je lui ai dit une chose, je lui ai dit, moi je ne comprends pas, prends l'adresse, on va y aller là. On est venus, on est venus, c'était le 1er mars, et d'ailleurs, je n'ai pas d'habitude de parler devant la caméra, ce n'est pas moi qui parle, donc j'étais timide, bon c'était moi et ma femme, on va se cacher là-bas quelque part, personne ne voit, c'est normal, un musulman, une catholique, c'est risqué quoi. Dieu, tellement il est Dieu, il nous a mis là, juste en face de la caméra, en face, première ligne, bon, mais moi quand je suis venu, je ne veux mon pas, j'étais venu pour la guérison de cette sorcellerie, mais quand je suis reparti, je suis reparti avec Jésus Christ. Amen ! Amen ! Amen ! Amen ! Jésus, 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 Jésus ! Jésus, 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 Jésus ! Il y a une chose, sincèrement, depuis que j'ai connu Jésus, je l'ai accepté, d'ailleurs même quand je l'ai accepté, je ne me suis pas rendu continue, est-ce que tu acceptes Jésus ? Quelque chose en moi à parler, mais c'est comme ça, ce n'était pas moi, j'ai dit, mais quand je suis rentré à la maison, elle m'a dit, ma femme, mais tu acceptes Jésus ? Non, je n'ai pas accepté moi, comment ça ? Mais elle m'a dit, tu as dit oui, ben je lui ai dit oui, comme ça, mais je ne sais pas comment je l'ai dit. Après, j'ai compris, donc c'était le 1er mars, le 10 mai, le 10 mai, c'était là que j'ai fait le baptême, voilà aussi, et je vous assure, mes frères et sœurs, depuis ce jour-là, ma vie change, et je sais que ce n'est qu'un début, je vous le conseille, de prier, et de chercher surtout, chercher le véritable Dieu, car il n'existe qu'un seul Dieu, moi je l'ai trouvé, pour vous, je vous le conseille, seulement vous cherchez, de toute façon vous allez galérer, mais vous allez revenir au point de départ, ne vous inquiétez pas, voilà, merci, si, juste, si je peux me permettre, est-ce qu'on peut prier, juste pour ma famille, qui est musulmane en Algérie, et ma belle famille, qui est catholique en Calédonie, voilà, je sais que c'est un combat, d'ailleurs même, quand on a parlé, ils ont des missis insectes, je dis moi, je suis bien dedans, voilà, donc, vous pouvez dire ce que vous voulez, donc, donc, voilà, si, nous pouvons tous lever nos mains, s'il vous plaît, mes frères et sœurs, en nom de Jésus Christ, je prie, Dieu, pour qu'ils puissent toucher, ma famille, qui est musulmane en Algérie, car ils sont dans l'épinètre, que tu puisses les ramener, à la lumière, et je prie, pour ma belle famille, qui est en Calédonie, qui est catholique, qui sont encore avec Jésus, mais qui ne connaissent pas le véritable Jésus, Jésus Seigneur, car tu es le seul, qui puisse changer ça, tu es le seul, qui puisse les convertir, tu es le seul, et qui puissent toucher leur cœur, Seigneur, merci, car tu es le roi des rois, le Seigneur du Seigneur, tu es le Dieu unique, Seigneur Jésus Christ, merci pour toutes tes grâces, merci pour ta bénédiction, merci de nous avoir choisis, qu'on fasse partie de ton royaume, Seigneur, c'est pour ça, c'est pour ça qu'on a été pris pour nos familles aussi, merci Seigneur, merci pour tout, et merci, mes frères et sœurs aussi, Amen. Juste un petit témoignage, je viens déjà de Montpellier, j'ai fait la route juste pour venir ici ce week-end, ça fait deux mois que je suis TV de vie sur internet, c'est un frère à moi qui s'appelle, je ne donnerai pas son nom, mais en tout cas c'est grâce à lui que j'ai rencontré les enseignements de Chora au début, même si au début j'étais un peu méfiante, mais j'ai senti que c'était quand même de la nourriture spirituelle qui était bonne, et puis moi je suis, j'aime creuser, j'aime la réflexion, j'aime les choses profondes, et c'est vrai que j'ai été réceptive quand il a parlé, et ça a fait son chemin, et ensuite j'ai vécu l'isolement, j'étais obligée d'être isolée parce que j'étais dans les révisions, je ne pouvais plus aller à l'église, je mangeais, je dormais, j'allais en cours, et je révisais, et la seule chose que j'avais c'était ma Bible, le Seigneur dans ma chambre, je ne voyais personne d'autre, plus de vie sociale, et j'allumais mon internet pour regarder, et puis en direct j'ai été touchée, et à un moment donné Chora a dit, et tout le monde, toute la salle disait, Jésus est là, Jésus est là, il est en train de faire son entrée, puis d'un coup il était justement dans cette allée, il y avait Jésus, ses anges, c'était un cortège, ils étaient en train de rentrer en personne, en même temps, Jésus est là, et quand je l'ai vu, je me suis dit, c'est une personne royale, c'est un invité de marque, de valeur, et moi-même sur mon lit, j'étais obligée de m'agenouiller, car devant lui, tout genou fléchit, et ce jour-là, ce jour-là, j'ai vécu cette vérité, et depuis je parle à lui, comme s'il était en face de moi, comme s'il était mon ami, et même des fois, quand j'ai du mal à lui parler, je lui dis, aujourd'hui j'ai du mal à te parler, ça ne veut pas sortir, ça ne veut pas venir, j'ai du mal, t'es où, tu fais quoi, je ne te vois plus, je lui parle comme ça maintenant, parce que j'étais délivrée de la religiosité, je vais à l'église depuis que je suis petite, malgré le fait que je sois marocaine, et j'étais intoxiquée, je le dis haut et fort, j'étais intoxiquée, j'allais à l'église, les gens proclamaient dans leur chanson, Dieu est grand, Dieu est puissant, Dieu guérit, et ensuite on passait à la prédication, et rien ne se passait, et finalement, c'est une façon de dire, de confirmer la non-existence de Dieu, puisque rien ne se passe, je me disais, mais ils ont menti, ils ont parlé de toi, comme si tu étais puissant dans leur champ, mais finalement, je suis retournée chez moi, comme je suis venue, et j'ai cru au final, que j'étais convertie, je me suis fait quand même baptiser à 18 ans, bon, Dieu a quand même agi, mais c'était, au jour d'aujourd'hui, je vis une autre conversion, une vraie conversion, ça me fait tellement de bien, je me sens libérée, je me sens libérée, et de plus en plus, le regard des gens, n'importe peu, vraiment, et je me bats, je me bats toute seule, dans l'ombre, dans le silence, Dieu fait justice, je suis arrivée aujourd'hui, j'ai été délivrée, et le frère a dit, Marie de nuit, ça fait des nuits, des nuits que je souffre, je suis harcelée dans mon sommeil, je vis des choses qui me dégoûtent, et le matin, quand je me réveille, je me dis, ça me dégoûte, j'aime pas ça Seigneur, c'est moi, qu'est-ce qui se passe, c'est de ma faute, si je pense, si je fais des rêves comme ça, même par rapport à ma famille, et j'ai crié, et au jour d'aujourd'hui, j'ai eu ma délivrance, et je veux la garder, Amen, 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 voilà, je finis juste par dire que, ayez courage, et surtout pour le peuple, le peuple arabe, bon moi, j'étais pas musulmane, j'ai été séduite par la religion musulmane, j'ai vécu une crise identitaire, parce que j'avais envie de parler arabe, j'avais envie d'être musulmane, et je disais à mes parents, mais pourquoi on n'est pas des arabes normaux, pourquoi on fait pas le ramadan, et je mentais à mes amis, je disais, oui moi je fais le ramadan, oui moi je vais à la mosquée, et ils sentaient en moi que je mentais, et je me suis faite persécutée, parce que je cachais le nom de Jésus, j'avais honte d'aller à l'église, j'avais honte d'aller chez les scouts, et depuis le début, Satan a voulu me tuer, parce qu'au final, j'ai été rejetée, j'ai fait une tentative de suicide, Dieu m'a libéré, Dieu m'a sauvée, j'ai avalé dix médicaments, dix cachets, j'ai pas eu de lavage d'estomac, j'ai fait juste une nuit à l'hôpital, j'ai été sauvée, et depuis, je vis une sanctification profonde, où j'ai réussi à rompre avec ma relation, avec un homme, c'était un homme d'origine congolais, et rwandais, j'ai souffert pendant trois ans et demi, j'étais amoureuse, j'étais attachée, j'étais trop attachée à cet homme, et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans sa famille, pourquoi je pense tout le temps à cet homme, c'est une obsession, j'allais dix fois par jour sur son Facebook, pour regarder ses photos, Dieu m'a, j'ai beaucoup crié, Dieu m'a libérée, Amen, gloire à Dieu, merci Seigneur, merci, prions juste pour les musulmans, j'ai un grand-père, Ahmed, qui est parti à la Mecque, et il est en fin de vie, il est mourant, j'ai envie qu'il soit sauvé, il est musulman, on dit que c'est un hedge, voilà, il est algérien, j'aimerais qu'il soit sauvé, je vais bientôt au Maroc, dans trois semaines, ma famille encore à l'islam, que Dieu prions pour ce peuple, Dieu les cherche, ce sont des gens qui cherchent la face de Dieu, Amen, Amen, Quelle grâce, c'est Kenza, que Dieu soit béni, qui connait Nora ici là, c'est ça, on parle de Nora, Nora, qui prie pour Nora ici, c'est toi, c'est ta maman, on acclame le Seigneur, viens Kenza, Dieu dit à Kenza, sa mère va le servir, sa mère, le Seigneur a entendu ta prière, je suis assis là, il me dit, je touche Nora, j'accomplis mes promesses, dans la vie de Nora, on a dit Choua, Oh Dieu est grand, en fait oui, pour ma mère, elle est musulmane, elle est malade, ça fait plus de 25 ans, donc elle a cherché tous les marabouts, elle a cherché partout, partout, elle n'a pas trouvé sa guérison, et depuis ma conversion, à chaque fois je l'appelle, je lui parle de Jésus, mais, elle aime bien entendre le nom de Jésus, après je lui dis, ma mère, je sais, t'aimes bien, quand je t'appelle, je te parle de Jésus, elle m'a dit, oui ma fille, après elle m'a dit, après je lui dis, écoute, de toute façon, laisse Mahoumi de côté, prie juste le nom de Jésus, et fait ta prière à Jésus, tu lui dis, si tu existes, révèle-toi à moi, elle n'a pas fini sa prière, vers 14h à peu près, elle a fait, elle a dit, oui, Jésus c'est vraiment, tu es Dieu, tu existes, révèle-toi à moi, et du coup, elle a vu Jésus sur la croix, il y avait de sang qui coulait, comme ça sur la croix, mais elle n'est pas encore convertie, c'est comme si elle attend la délivrance, et sa guérison, et c'est, donc elle voulait vraiment venir ici, elle m'a dit, je sentais vraiment, on dirait, ce Dieu ça existe juste là-bas en France, je dis non, Dieu ça existe de partout, après du coup, ses papiers sont bloqués, elle a fait la demande de son passeport français, elle n'a pas reçu, à chaque fois c'est refusé, pardon, et à la fin, je dis c'est pas grave ma mère, de toute façon on va prier, même pas une semaine, elle a eu son rendez-vous pour déposer son passeport, ça fait 15 jours, ça fait hier, elle a reçu son passeport à elle, et le passeport de mon frère, donc je prie vraiment Dieu, je dis seigneur vraiment, je veux que tu touches ma famille, qui viendront sur tes villes de ville, vont témoigner ta gloire, et ma mère, là normalement vers le mois d'août, elle viendra ici, mais je sais qu'elle attend, elle attend sa guérison, il y a un autre témoignage aussi, j'ai une soeur, elle est partie en Algérie, ça fait pas longtemps, elle est chrétienne aussi, et donc, c'est comme si Dieu vraiment, il l'a envoyé pour ça, pour toucher ma famille, et elle m'a dit à chaque matin, vers 4h, l'esprit, il la réveille, va prier, elle prie son rendu compte, et ma mère, une fois, elle s'est réveillée, pour y aller à la salle de bain, et elle m'a dit, j'ai vu, dans le couloir, tout est noir, sauf dans la chambre de ma soeur, tout est blanc, elle a vu la lumière de Jésus, après je dis, maman, qu'est-ce que t'attends, mais c'est Dieu, mais c'est comme si elle attend juste la guérison, et après, après cela, et ma soeur, quand elle est revenue, elle a resté juste un sommeil, c'était un dimanche, elle est revenue un dimanche, j'ai un petit frère, j'ai qu'un seul frère, il a 13 ans, et il a vraiment des problèmes spirituels, et un jour, il s'est réveillé pour aller à l'école, nous on a une rivière, juste à côté de la maison, et du coup, il y avait un démon qui est porté, il a frappé mon frère, et à chaque fois, c'est la même chose, il voit des choses, c'est de la sorcellerie, et le soir, il dormait, donc il était malade, il a vraiment le ventre gonflé, et ma soeur, elle était revenue ici en France, elle a pris son avion, elle est revenue le jour même, et le matin, quand mon frère, elle est malade, le soir, et le lendemain, il faut qu'il aille à l'école, et ma mère, elle l'a réveillée le matin, elle lui a dit, il s'appelle Dalil, elle lui a dit, Dalil, réveille-toi, va aller à l'école, Dieu il t'a guéri, et ce n'est pas elle qui parlait, vraiment c'est Jésus, et mon père, elle était choquée, elle lui a dit, non Nora, c'est pas toi, elle lui a dit, tais-toi, comme ça, elle lui a dit, tais-toi, c'est le Saint-Esprit, qui parle en moi, oh mon Dieu, merci, elle est vraiment là, j'attends vraiment mes parents, avec joie, pour le mois d'août, et gloire à Dieu, je bénis vraiment le Seigneur, je lui crois qu'un jour, elle va témoigner la gloire de Dieu, ici sur TV de vie, parce que vraiment, ma mère, elle a vraiment un grand témoignage, qui va toucher beaucoup, beaucoup de musulmans, beaucoup de musulmans, elle a reçu ça, de la part de Dieu, elle a entendu une voix, c'est une vision en fait, qu'elle a fait, elle a entendu une voix, et lui a dit, toi tu vas évangéliser, beaucoup de gens, beaucoup de femmes, elle est encore musulmane, mais je sais, dans son coeur, Dieu il travaille, et un jour, il va la toucher, il va la guérir, il va la délivrer, Amen, soyez bien, alors c'est juste, pour encourager chacun de nous, ça fait deux mois, j'ai appelé au payé, j'ai mon frère, il m'a dit aussi, ça ne va pas, j'ai dit, pourquoi, il a dit, tout mon argent, je le donnais au Marabou, lui il fait mécanicien, le soir il ne dort pas, il n'est pas bien, il va payer, j'ai dit, pourquoi tu ne dis pas, moi je prie pour toi, gratuit, j'ai dit, tu ne payes rien, elle m'a dit, vas-y, j'ai dit, mais ce n'est pas, je prie pour l'intérêt, mais je te propose, Jésus, tu laisses rentre dans ton coeur, c'est important, elle a dit, oui, on a prié au téléphone, elle a accepté Jésus, elle a dit, maintenant, je mets le téléphone par terre, parce que je mets un genou, je lève mes mains, ça se passe comme ça au téléphone, j'ai dit, oui, on a prié, après j'ai prié de chasser tout ce qui ne va pas dans sa vie, il a dit aussi, tu sais, je sens très très léger, il a dit, je n'ai jamais vu ça, même au Marabou, quand je le payais, et moi, je lui ai dit, tu vas au Marabou là, parce que c'est dans le village, il prie, et même temps, il est en train de construire une grande maison, c'est pour ça, j'ai dit, tu dis, il va te rembourser, parce qu'il ne t'a rien fait, et il a dit, je ne peux pas, j'ai dit, parce que le Marabou, avant qu'il va là-bas, je m'a parlé dans mon coeur, comme quoi le Marabou, il a dit, tu as toujours peur de la vie, j'ai dit, c'est normal, il va te dire ça, pour toujours, tu vas vers lui, tu lui donnes l'argent, et là, comme j'ai fini la prière, il a accepté Jésus, je dis, Seigneur, il me dit, ce n'est pas fini, et il me faut une bible, dans mon coeur, mais lui, il m'a dit aussi, mais il me faut quelque chose, j'ai dit quoi, il a dit la bible, tu vois, Dieu, il parle dans le coeur, même au téléphone, c'est pour ça, on peut même, chacun de nous, il peut prier pour quelqu'un, celui, il peut se donner sa vie, au Jésus, et de tout ça, c'est nos âmes, qui est important, ce n'est pas, l'argent, la guérison, et tout ça, c'est nos âmes, comme on dit, la grâce ne suffit, que Dieu vous bénisse, juste pour les gens, qui ont vraiment un doute, sur Shora, sur le frère Shora, et franchement, c'est vraiment, c'est un homme de Dieu, parce que Dieu, vraiment, il m'a montré un rêve, par rapport à ça, et une fois, je me suis réveillée, le matin, ça fait à peu près, trois semaines, et je t'ai vue dans le rêve, c'est comme si t'étais passée, dans un parking, c'est comme si t'étais rentrée, au magasin, où je travaille, et après, il y avait une fille là-bas, elle cherche la délivrance, et après, je te vois, t'es passée de loin, comme ça, je dis, mais vas-y, il faut suivre le frère Shora, après, elle est restée comme ça, elle m'a dit, non, mais je dis, vas-y, tu vas voir ta délivrance, après, après, elle ne voulait pas, et du coup, je te vois, à chaque parking, le parc, en fait, que tu passes, à chaque ville, il y a des délivrances, les gens qui tombent par terre, à chaque ville, où tu passes, et c'est partout en France, les gens, ils reçoivent la guérison, et la délivrance, et cette, et après, après cette fille, quand elle a vu ça, et t'es passée juste devant elle, elle est tombée par terre, elle a reçu une délivrance, voilà, et pour ce rêve, après, j'ai appelé, quand je suis réveillée, j'ai appelé, comme d'habitude, ma soeur, ma grande soeur, je dis, c'est bizarre, j'ai rêvé de Shora, elle m'a dit, non, c'est pas vrai, je lui ai raconté le rêve, elle m'a dit, j'ai rêvé exactement la même chose, voilà, et après, j'ai appelé une deuxième soeur aussi, qui est chrétienne aussi, je lui ai dit, ça va, j'ai rêvé de Shora, je lui ai raconté mon rêve, elle m'a dit, waouh, je viens juste de rêver la même chose, vraiment, notre esprit, il est bien connecté le soir, avec Jésus, donc, ils ont reçu vraiment la même chose, où tu es passée ici, partout en France, et Dieu vraiment, il m'a montré, c'est après la conférence, la de 19 décembre, ça sera peut-être une confirmation pour toi, voilà, non, c'est pas pour moi aussi, en fait, justement, je voulais dire quelque chose très important, parce que, on vient tous les samedis ici, pour qu'ils puissent prier pour nous, pour qu'on puisse recevoir des délivrances, mais jamais nous, on prie pour eux, je vous demande frères et sœurs, qu'on va prier pour eux, car ils ont un grand travail, la Bible, c'est pas n'importe quel travail, donc, les attaques qu'ils vont recevoir, c'est pas n'importe quoi, parce que là, c'est le sommet, c'est la Bible de Jésus Christ, levons tous nos mains, s'il vous plaît, frères et sœurs, au nom de Jésus Christ, nous te prions, pour les frères et sœurs, qui sont là pour toi, qui sont là pour ton nom, Seigneur Jésus Christ, qui font ton œuvre, Seigneur Jésus Christ, qui sont là pour ton oreille, Seigneur, pour que ton nom soit son défi, Seigneur, qui sont là pour ta Bible, pour leur travail, que tout le chemin soit la lumière pour eux, que tous les obstacles seront disparaître, Seigneur, car c'est pas facile pour eux, il faut un grand travail pour toi, nous aussi, nous prions à nos tours, pour que tu puisses les protéger, Seigneur, que nos prières arrivent à toi, Seigneur Jésus Christ, car leur travail est énorme, Seigneur Jésus Christ, nous te prions, de ton nom, 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 Seigneur Jésus Christ, nous te prions pour eux, pour que tu puisses les aider, leur donner la force, et le courage, parce qu'ils ont tout le temps des épreuves, ils ont tout le temps des obstacles, toi seul qui peux libérer leur chemin, toi seul qui peux éclairer leur chemin, Seigneur Jésus Christ, nous te prions, en nom du Seigneur, en nom de Jésus, que ton œuvre soit accomplie, comme tu l'as fait sur la croix, tu as dit, tout est accompli, que ton œuvre soit achevée, Seigneur Jésus Christ, que ta Bible soit sortie, que ta Bible va toucher le monde entier, qu'elle va vibrer, que ta Bible va appeler tous ces enfants dans le monde entier, qui va le réunir pour le seul et l'unique Dieu, le royaume de Dieu, de Jésus Christ, Amen. Je voudrais qu'on prie pour ma fille, qui a 18 ans, en octobre, le 31, et qui n'est toujours pas disposé, voilà. Dieu va la toucher. Alléluia. Au travers de ta guérison, ta restauration, beaucoup d'autres musulmans seront touchés, au nom de Jésus-Christ et Nazareth. Tu vas bien, toi ? Comment tu t'appelles ? Lisa. Oh, Lisa, tu vas beaucoup chanter pour Jésus. Hein, Lisa ? Sous-titrage ST' 501